Sauveur, bourreau, victime. J'imagine que vous connaissez bien ces trois appellations issues du triangle de Cartman et que vous avez forcément, à un moment donné de votre vie, été dans une relation soit le sauveur, soit le tyran, slash bourreau, soit la victime. Vous connaissez par cœur le triangle de Cartman, mais je vais vous en proposer une autre lecture parce que concrètement, tant que vous restez dans ces rôles, il n'y a pas d'issue. Alors nous allons voir quelles sont les issues possibles pour sortir des rôles imposés, évidemment, par notre éducation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach. J'accompagne les hommes et les femmes à être heureux dans leur vie amoureuse, mais en réalité à être heureux dans leur vie tout court, sans passer par la case sabotage, infidélité, relations toxiques, etc. Bien sûr, vous êtes déjà passé par là, mais l'enjeu, c'est que ça ne se reproduise plus. Alors restez jusqu'au bout, parce que vraiment, vous allez découvrir des choses. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Pour identifier les rôles, c'est facile. Je suis toujours en train de me plaindre, c'est la faute des autres, c'est la faute à pas de chance, c'est à cause des gens qui m'entourent, c'est à cause de l'âge du capitaine, de mes parents, etc. Vous savez, Jung disait, passer 35 ans, ce n'est plus la faute des parents. Quand je suis tyran, c'est que j'exige que tu fasses ce que je t'ai demandé de faire. Je veux que ça se passe comme ça. Je veux que tu m'écoutes. Je veux contrôler le monde. Je veux que le monde fonctionne exactement comme je l'ai décidé, de façon à ne pas me sentir en difficulté et à rester dans ma zone de confort. Lorsque je veux tout contrôler autour de moi, je suis dans le rôle du tyran. Alors je peux avoir une façon de contrôler subtile, par défaut. Par exemple, en étant au service de tout le monde et en faisant en sorte que tout fonctionne. Ce qui fait que je ne suis pas un tyran officiel, mais si je cesse d'être au service de tout le monde, tout s'écroule. Et le sauveur, vous le connaissez par cœur, c'est celui qui va chercher les chiens perdus sans collier, qui va vouloir s'investir dans des causes humanitaires, par exemple, ce qui est plutôt bien. Mais c'est toujours plus simple de s'intéresser aux causes des autres plutôt que de s'intéresser à soi. Et comme disait l'autre, charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans un avion, on vous dit de mettre d'abord votre masque avant de mettre le masque sur le visage de l'enfant qui est à côté de vous. Donc avant de sauver les autres, j'ai envie de vous dire, quid de vous sauver vous-même ? Ne croyez pas que vous êtes figé dans le rôle, par exemple, du sauveur. Pourquoi ? Parce que, à force de sauver, de porter, de réparer, de consoler, d'apaiser, il y a un moment donné, vous commencez à être fatigué. Et qu'est-ce qui se passe quand on est fatigué ? On devient tyrannique. Maintenant, j'en ai assez, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela. Si tu ne vas pas faire cette cour de désintos, si tu ne vas pas voir le tout bib, je te préviens, ça va mal se passer. Et donc, à force de faire le tyran, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez en avoir marre et vous allez devenir une victime. « Oui, ce n'est pas juste, ma vie est pourrie, je n'ai pas de chance, tous les gens que je rencontre sont ceux-ci, ceux-là, etc. » Et une fois que vous aurez un petit peu mariné dans le rôle de la victime, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Vous allez devenir, à nouveau, un sauveur, parce que c'est plus fort que vous, vous avez été programmé pour ça. Donc, tour à tour dans votre vie, vous serez sauveur, victime. ou tyran, slash bourreau. Et tant que vous ne mettrez pas de conscience sur ses rôles, sur ses états intérieurs, sur ses comportements, vous allez passer votre vie à répéter la même chose. Vous allez répéter un ballet de comportements qui seront toujours les mêmes. Bourreau, victime, sauveur, rebelote, rebelote, et ainsi de suite. Cette source nous montre qu'il y a un chemin. Un chemin, une voie, une porte de sortie. Et ces fleurs nous montrent que vous n'êtes pas obligés de végéter dans vos rôles et que vous pouvez fleurir, vous aussi. Vous pouvez sortir de ces programmes parce qu'il n'y a pas d'issue dans le triangle de Karpman. Vous pourriez mourir avec vos problématiques, avec vos certitudes, avec vos comportements répétitifs. Alors évidemment, se pose la seule question qui est du sens suite à ce que je viens de vous dire, c'est comment en sortir ? D'abord, c'est un choix. Est-ce que j'ai envie d'en sortir ? Est-ce que j'ai vraiment envie de sortir de cette prison dorée dans laquelle je me complets ? Et je m'y complets pour une raison simple, c'est que c'est la zone de confort, c'est que c'est la certitude, c'est quelque chose que je connais. Ensuite, dans un second temps, je dois sentir ce qui se passe pour moi quand je suis dans l'un des rôles, quand je suis le tyran slash bourreau, quand je suis le sauveur, la sauveuse, quand je suis la victime. Cela implique évidemment que je vais être amenée à sentir, à écouter, à me poser chaque fois que je suis activée dans la posture du sauveur, de la victime ou du tyran. Allez voir ce qu'il y a derrière, la peine qu'il y a derrière et la peine qui est toujours reliée bien sûr au programme de l'enfance et je vous renvoie à la vidéo sur le sujet. Cette peine qui m'a conditionnée à être un bourreau, une victime ou le sauveur, la sauveuse, cette peine lorsqu'elle sera identifiée me permettra d'avoir le choix de répéter ou pas. Et chaque fois que je serai dans une posture de bourreau, de victime ou de sauveur, sauveuse, je me dirai tiens, je suis encore dans un rôle et je n'en ai plus envie. Nous sommes à 100% responsables des 50% qui nous incombent dans cette relation. Et tant que nous ne faisons pas le chemin qui consiste à aller à la base du blocage pour comprendre quel est le bénéfice caché à attirer des personnes qui nous font tant souffrir, nous ne pouvons que répéter. Ça, c'est le pourquoi ça bug. C'est ce que je vais évidemment développer dans le webinaire du 19 septembre. Donc, je récapitule. Prise de conscience du rôle qu'on exerce souvent mais en sachant qu'on peut changer de rôle régulièrement. Décision de ne plus être dans ses rôles et enfin, aller voir la peine qu'il y a derrière ce rôle. Et à cette condition, vous pourrez fleurir, vous épanouir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes de votre entourage. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux audios.